Bonjour à tous, je vous présente Raoul qui est un des participants de notre formation et Raoul c'est un participant très particulier parce qu'il a fait une extension c'est une de mes opérations préférées comme vous le savez donc bonjour Raoul Alors vas-y présente-toi rapidement Moi je m'appelle Raoul, j'ai 34 ans et je suis un membre du groupe qu'on appelle le vestiaire C'est ta première opération d'affaires au ventre ? C'est ça Alors raconte-nous cette opération, comment t'as trouvé le bien ? En faisant des recherches sur les sites traditionnels en fait je suis tombé sur des annonces d'organismes HLM qui vendent des biens et en fait je me suis inscrit à la newsletter de ces organismes et j'ai reçu une fois par mail l'annonce, la mise en vente d'une maison à Saint-Lys d'Avoise et quand j'ai vu le prix j'ai tout de suite senti la bonne affaire parce que bon je suis originaire du coin donc je connais la ville, je me suis bien renseigné sur les prix etc. ici donc j'ai tout de suite senti la bonne affaire et j'ai contacté cet organisme parce qu'actuellement je réside dans le Val d'Oise donc on m'a indiqué que j'étais pas prioritaire pour me positionner sur ce type de vente je pense que c'était possible mais j'étais pas prioritaire donc ce qui s'est passé comme tu m'as dit, en fait t'as posé une candidature et t'ont dit de l'attendre parce qu'ils ont quand même mis l'annonce sur internet pendant quelques semaines parce qu'ils ont l'obligation de le faire c'est ça donc toi étant donné de revenir pendant un mois et demi, t'as donné un petit peu avant t'as visité bien, t'as fait ton offre au prix tout de suite mais t'as quand même fait attendre pour être sûr qu'au bout d'un moment il n'y ait pas une autre offre de quelqu'un de prioritaire c'est ça ? c'est ça d'accord, donc quand tu fais ta visite, le bien il te plaît et après qu'est-ce qui se passe ? j'ai fait faire mes devis etc. ça m'a conforté dans ce que je pensais déjà que ça allait être une bonne affaire pour moi et donc j'ai hésité avant de faire l'expansion etc. j'ai une question avant ça, quand t'as reçu le coup de fil ou le mail qui disait que la maison était pour toi ça a été quoi ta réaction ? bah j'étais content, c'était clair dans ma tête je savais que j'allais pouvoir faire une bonne opération surtout voilà c'était ma première opération donc voilà j'étais content voilà, donc après t'as fait tes devis, tu sais pour combien t'as allé en avoir est-ce que t'as eu des difficultés pour avoir ton crédit mais je pense pas vu que le prix t'es vraiment pas cher non j'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là mon peu crédit et tout ça s'est passé assez facilement tu fais quoi dans la laissance indiscrétion ? moi je suis ouvrier dans l'industrie cosmétique t'es marié ? je suis marié avec des enfants deux enfants ? deux enfants voilà, ta femme travaille aussi ? ouais donc voilà pour ce genre de couple c'est très facile d'avoir ce genre de crédit quoi qu'on veut travailler tous les deux c'est pas compliqué on va vous donner les chiffres après mais d'abord on va vous faire visiter la maison mais avant juste avant la visite les travaux, parce que ça a été quand même de gros travaux et l'extension c'était pas... t'étais nouveau donc qu'est-ce qui t'a fait peur ? qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? qu'est-ce qui a été le plus facile ? ce qui était le plus compliqué c'était de prendre la décision en fait de faire l'extension ou quoi avec les travaux de rénovation plus l'extension ça faisait quand même un gros montant et j'étais pas sûr que ça allait vraiment être bénéfique au niveau de la revente et quand on était en bas tout à l'heure je m'a dit mon seul regret c'est de ne pas avoir fait une plus grande extension ouais c'est ça t'as dit mais c'est normal quand tu débutes on fait des erreurs comme ça même moi j'en ai fait et vous en ferez quand vous débuterez et c'est normal faut pas se dire oui j'ai raté le coffre non non t'as pris ce que tu as à voir donc on vous fait la visite alors venez voir on va commencer par la chambre qui est sur la gauche c'est la chambre parentale alors c'est une chambre assez grande elle fait combien de mètres carrés la roue ? elle fait 18 mètres carrés voilà une chambre de 18 mètres carrés avec une fenêtre qui est là avant de la fermer la fenêtre parce qu'elle doit être sur la rue là c'est forcément intéressant de la voir ouverte vous avez ici deux appliques de chaque côté une place pour mettre une armoire et ici comme j'explique souvent les prises pour pouvoir mettre la télé et tout ce qui s'ensuit des spots au plafond montrez-leur les spots pour qu'ils puissent les voir parce qu'on a des spots au plafond pas mal du tout et ça avant c'était quelles pièces Raoul ? c'était un séjour les toilettes ou rien d'extraordinaire ce sont des toilettes hop là vous voyez les toilettes ici on arrive à l'escaler pour voir les pièces du haut on va les voir après là en bas on a la cave on va les emmener à la cave on va les emmener à la cave c'est une petite cave mais c'est très intéressant d'avoir ça dans une maison quand on a des choses à ranger ou autre hop là donc là vous voyez la cave je pense qu'elle fait quoi une vingtaine de mètres carrés la cave ? non un peu moins une dizaine de mètres carrés non elle fait plus que 10 on va dire 15 quand il n'y a pas de gem on va dire 15 mètres carrés pour la cave c'est une cave rien d'extraordinaire mais c'est vraiment le côté pratique qu'on a besoin dans une maison ici on a la cuisine alors je vous montre on a la cuisine qui est une cuisine complètement équipée c'est une belle petite cuisine blanche et tout et là on passe dans la partie en fait que tu as créé c'est ça donc là où je suis ça n'existait pas avant ? non ça n'existait pas donc tu as agrandi la maison en rajoutant combien de mètres carrés ? 19 mètres carrés 19 mètres carrés et tu m'as dit que tu avais un regret c'est que tu aurais voulu réattendir un peu plus si tu avais c'est ça oui en plus il y avait un beau plafond avec la poutre là j'aime beaucoup le style dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi je trouve que cette extension il est bien parce qu'il crée un coin salon un coin sale à manger et c'est vraiment pas mal avec une belle locature à l'extérieur là tu as un petit jardin franchement on est bien ici là tu aménages ta petite terrasse tout ça tu manges les petits barbecues dont je suis spécialiste l'été donc mon magnifique un peu plus on va leur montrer le haut les deux chambres parce qu'il y a trois chambres dans la maison quand tu l'as fait il y avait que les deux chambres du haut ? il y en avait deux ouais que les deux du haut t'as aussi beaucoup fait de travaux par rapport à l'isolation du bien tu m'as dit ? oui c'est ça ouais c'est comme c'est très très important maintenant t'as gagné une lettre ? ouais une ou deux ? une une c'est déjà ça et en E c'est ça ? c'est ça oui c'est ça et vraiment pour l'avance maintenant c'est quelque chose d'important donc déjà ici on a cette petite pièce qui est une sorte d'armoire racing pour tout oui c'est ça qui est très pratique dans une maison je peux le dire mesdames dites moi si c'est pas pratique d'avoir ce genre de pièces t'as quoi ? 3-4 mètres carrés ? un peu plus dans les 6 je crois 6 mètres carrés comme ça c'est vraiment ultra pratique là on a une première chambre t'as des belles chambres tu as des belles chambres ? elles font 10 et 11 10 c'est vrai ? ouais je les voyais un petit peu plus grandes deux belles chambres avec un double vitrage tout une autre chambre pas mal du tout franchement simple et efficace des chambres d'enfants parfaites et là la salle de bain une belle petite salle de bain avec le double masque hop là et tu as la bain c'est ça donc la visite est terminée maintenant on va vous donner les chiffres j'ai deux choses à te poser comme question comment tu as su que tu pouvais faire une extension est-ce que c'est grâce à la formation et qu'est-ce que la formation t'a apporté pour pouvoir faire ce genre d'opération ? en visitant la maison la première fois en voyant le jardin comment il était c'est le premier truc par rapport au module on part du PLU exactement ensuite j'ai regardé le module sur le PLU j'ai regardé le PLU de son liste de la zone etc tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir quand tu dis ça parce que c'est quelqu'un qui a vraiment suivi la formation et on voit que quand on la suit bien les résultats sont là donc j'imagine que sans la formation tu n'aurais pas forcément pu savoir tout ça non honnêtement non et qu'est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui hésite à se former qui peut faire ce genre d'opération mais qui sait pas est-ce qu'elle est oublier tout ça ce que je conseillerais c'est de se former tout simplement parce que c'est vrai qu'on peut toujours apprendre sur le tas mais la formation ça fait vraiment gagner du temps et et de l'argent en même temps alors en parlant d'argent on va parler de chiffres parce qu'ils sont restés jusqu'au bout pour ça donc tu l'as acheté combien cette maison ? alors cette maison je l'ai acheté 160 000 euros 160 000 euros ce qui est un excellent prix pour 55 mètres carrés c'est ça et t'en as eu pour combien de frais de notaire ? le frais de notaire j'en ai eu pour à peu près 5 000 euros 5 000 euros parce que c'est une maison que tu avais acheté un office HLM donc t'as pas eu le frais de notaire que tout le monde c'est beaucoup plus bas et quand on achète des maisons dans des biens qui sont HLM souvent on a une règle qui fait qu'on ne peut pas revendre quand on veut c'est ton cas ? non pas du tout c'est pas mon cas je m'en suis assuré avant de signer quoi que ce soit t'as bien lu la clause comme quoi t'avais le droit de revendre exactement ça c'est vraiment génial la seule condition que j'ai c'est qu'en cas de revente l'office HLM est prioritaire pour leur achat à mes conditions donc donc on est à 565 000 t'en avais pour combien de travaux ? j'en avais pour à peu près 78 000 euros donc 165 plus 78 j'avais combien ? 243 000 t'as eu pour des frais bancaires ? des frais bancaires oui pour à peu près 3 000 euros donc on va dire 246 on va dire 245 donc c'est plus facile pour moi pour calculer donc on est à 245 et t'as fait des estimations qui sont de combien ? j'ai fait plusieurs estimations on va dire ça va de 300 000 à 340 000 d'accord on va prendre les 300 000 pour être plutôt pessimiste pour compter on aura une bonne surprise donc t'es à peu près à 25 000 euros de bénéfices c'est ça il faut savoir que tu n'es pas propriétaire donc là ça va être ta résidence secondaire tu vas pouvoir la revendre sans payer l'impôt et racheter une maison ou une résidence principale là tu verras ce que tu fais avec et moi c'est assez déprivé mais en tout cas tu auras fait une bonne opération totalement net d'un mot Raoul je te remercie parce que je sais que c'était compliqué pour toi parce que t'es assez timide mais j'ai insisté pour faire cette vidéo non mais c'est important pour ça je te remercie vraiment parce que t'as fait une extension c'est quelque chose que les gens ne se voient pas forcément faire quand ils débutent et je te remercie vraiment de nous avoir témoigné de ta confiance pour la formation pour tous ceux qui auraient des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire surtout si vous avez des questions ou toute autre chose mettez moi tout ça dans les commentaires je vous répondrai et à bientôt dans la prochaine vidéo Bye et merci Raoul A bientôt